C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Rossa, portée, armée ! Messieurs les commandants du service national de l'escaldeur de face de la police nationale congolaise, qui proviennent de Kitshasa et Rangé pour vous accueillir et pour rendre les résonneurs à l'occasion de la présentation de Kulunab, qui vont se rendre au Kanyama KCC. Je vous invite à prendre place les commandants de l'escaldeur de face des commissaires siberiens adjoints Mambolio Kiza Papi. Arrotson de manger l'âge ! Arrotson, pieds ! Réto, pas ligné, 1, place, rase ! ... ... ... ... Bonne l'azou ! L'azou ! Donne l'azou ! Parce que ça l'azou, non ? C'est parti. Ah oui, ça m'a dit le C'est un olde Ah tu sais pas? J'ai pas que tu sais Ah moi l'abandon C'est un olde Je suis la ministre de la France et de l'Homme, depuis que je suis né. Ton voyage est là? Ton voyage est là? Ton voyage est là? Oui! Désormais, on a devisé. Je suis là. Je n'ai pas vu. 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 Il m'a vu. T'as vu, t'as vu. T'as vu. T'as vu. T'as vu. Faisant suite au veu du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, celui de reprendre la reconduction de Kuluna à Kanyama KCC à cause de la récridescence de les actes criminels dans la capitale et différentes villes de l'arrière-pays. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, en intelligence avec le service national, vient d'envisager la reprise de mouvements d'envoi de Kuluna à Kanyama KCC après une rupture de quelques mois observée quant à c'est. Ainsi, il est prévu ce 13 avril 2022 une première vague constituée de 320 Kuluna en provenance de la province du Congo central et ceux de la ville de Kinshasa. dont voici un échantillon. Dans le même cadre, le commissariat provincial de la police et le commandant ville responsabilise, le commandant commissariat urbain, a traqué le chef de différentes équiries disséminées dans la capitale et invite le Kinois de dénoncer auprès de la police nationale congolaise à travers, bien sûr, le numéro 090 39 820 39 tous les Kouluna qui les terrorisent dans leurs quartiers respectifs afin que ce dernier soit interpellé pour constituer la prochaine vague, c'est-à-dire la neuvième vague. Je répète, le numéro de contact pour la police du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa sur le 090 39 820 39. Il y a le commandant suprême, il y a la force des armées, il y a la République démocratique du Congo, il y a la police nationale congolaise, puis il y a le service national. expression, il y a le button, il y a leiverse sel, après, ce sont des questions, on vakou luna, je coumirois, il y a la policerie, et que c'est des questions. à travers, il y a la police station, tu l'a que, à travers, à travers APPARD, Il y a une province de l'Oléngé. Il y a une province de l'Oléngé. Le commissaire provincial et la police vivent à Kinshasa. Il y a un commandant du service national de la République démocratique du Congo. Il y a une province de l'Oléngé. Il y a une province de l'Oléngé. Il y a un province de l'Oléngé. Il y a un province de l'Oléngé. le 13 avril 2022, il y a 320 Koulouna, qui est dans la province du Congo central, et qui est en chantier de l'Awa, et qui est en train de compléter l'effectif 320 Koulouna, et qui est en train de se faire le 13 avril 2022. Parfois, je me suis dit que je 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 suis La police, n'a numéro 090 39 820 39. Population, bo sengeliko benga police, na numéro 090 39 820 39. Benga, police, po boko kako denonse, disika oyu, ba chef ya ba ikiri ba bombani, po police, oez a pemben nabino ba kopese ba ngou mitindo, po te batiama pokona ba chef ya ba ikiri wana, Pour le Kimiya, il y a la 9e vague, parce qu'il y a la 8e vague pour le service national de Kanyama KCC. Il y a la 9e vague pour le service national de Kanyama KCC. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Il y a la 9e vague pour le service national de Kinshasa. Merci. 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 Faites vite. C'est parti. C'est parti. On est d'abord pour ça, il n'y a pas d'éliminer. J'aime ! Faites ayin, fais切' Faites ayin Faites ayin Kodiho Kodiho On a fait 5 mois, c'est bon ? On a fait 5 mois, c'est bon ? Combien ? Rendu. Moi, je chose du 46. Moi, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Est-ce que vous n'avez pas vu ? Oh, c'est vrai. witte Mais ça. Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai puissé, vous avez vu en vous ? Je suis non plus qui Lisa que Y che j'ai fait, Mmh, elle a fait Friday. Oui. Quand vous avez vu en la maison, Ici, vous allez avoir un match. Omergarde alors que vous alltidez sur les zones où vous comptez sur le la gare. Regarde les gens. Alors, vous regardez les zones où je te met. Vous allez gagner en France. Vous allez gagner, en France. Vous savez, ça m'a dit qu'il faut. Vous allez gagner en France. Je t'aime bien. Vous allez gagner en France ou au Québec. Bon, ça a signé. Sous-titrage ST' 501 ... La réussite de l'organisation d'une mission nécessite aussi un temps convenable pour l'organisation. Il n'était pas question d'état mort, mais il était question qu'au niveau du service national, au niveau de la police nationale, qu'on puisse suffisamment s'organiser pour relancer avec le deuxième lot de transferts de ces jeunes qu'on appelle Koulouna vers Kanyama. Et son nombre de combien cet échantillon ? L'échantillon ici est de plus ou moins 150, mais comme on vous l'a dit, la particularité pour cette huitième vague, c'est qu'elle sera mixte. Elle sera composée d'une partie de ceux qui viennent de la province du Congo central et ceux qui viennent de la ville-province de Kinshasa. Vous le savez que ces phénomènes de Koulouna commençaient de plus en plus à prendre l'ampleur ou à infester d'autres provinces. Et la mission nous confiée étant d'éradiquer ces phénomènes sur l'ensemble du territoire, nous avons jugé qu'il était utile, qu'il était nécessaire, qu'on puisse aussi s'occuper d'autres provinces. Donc l'échantillon ici est d'une centaine, 150, mais demain, ce que nous allons pouvoir amener à l'aéroport, ils seront au nombre de 320, comme d'habitude, ce qui est la capacité d'un avion. Bon général, je voudrais profiter de votre micro pour annoncer que réellement la mission est en train de prendre une ampleur nationale. Nous faisons cette huitième vague, la neuvième vague, nous la ferons le samedi. Et aussitôt terminée avec la neuvième vague, nous allons dans la province du Kassai central. Là, nous allons nous occuper non pas de Koulouna, mais d'un phénomène qui a pris aussi de l'ampleur, qui avait fait une mauvaise dérénommée à l'époque, des camps minasab. On termine avec le Congo central, on va s'attaquer à un phénomène presque similaire à l'Oubumbashi, qu'on appelle les jeunes de la rue, qu'on appelle les vagabonds. Donc, on va aller successivement. Nous faisons la huitième vague demain, la neuvième vague samedi. Nous allons à Kananga, nous allons faire deux vagues qui partiront par train. Et de là, nous allons à l'Oubumbashi pour en faire aussi une vague qui va aussi rejoindre Kananga, Kassai, et revenir encore à Kinshasa. De traquer tous ces bandits, ces tribunaux, la police ne va jamais se fatiguer. On va toujours continuer à les traquer. Nous avons eu l'option de les amener à Kananga, Kassai, pour un premier temps. Le deuxième temps, on verra. Et il y a aussi la justice. Hier, on a condamné les Koulouna Angili par le tribunal de grande instance. Il y a des Koulouna qui étaient condamnés à peu près du T. Nous avons beaucoup d'options. L'État ne va jamais se fatiguer. On va continuer à les traquer et à les mettre hors de date de nous. En général, beaucoup de coins de la ville, Pascal, Selimbao et d'autres coins, quand les Koulouna vous arrêtent, ils vous disent qu'ils choisissent entre manches longues et manches hautes. Vous coupez tous les bras, vous pouvez couper les biceps, à défaut de remettre quelque chose. Est-ce que la police est suffisamment équipée pour traquer ces balles ? Ça, ce sont des cas isolés. Il y a des cas isolés de Sylvie qui est un peu partout. Écoutez, la police est là. Mais c'est vrai que vous voyez où on les a arrêtés. C'est la police qui les a arrêtés. Et ceux qui vont partir demain, qui vont repartir encore le samedi. C'est sûr la police. Nous sommes en train de traquer ces gens avant de collaborer. La presse doit collaborer. La population doit aussi collaborer. C'est un problème qui nous concerne tous. Nous avons mis des boîtes à suggestion dans différentes communes. Nous avons donné le numéro aussi de la police. La population doit s'approprier et chaque fois dénoncer, nous donner les adresses exactes pour qu'on puisse mettre la main sur ces voyous. Mais si la presse laisse le mal à la police, la population laisse le mal à la police, ça ne sera pas à chose facile. Mais vous savez que ce ne sont pas des enfants de cœur. Il faut un travail vraiment de longue haleine pour arrêter tout ce que vous voyez. Il faudrait que tout le monde puisse contribuer, qu'il y ait la paix. Merci. Nous sommes en train de nous battre à la police et au service national. Nous sommes en train d'avoir fait la population dans les populations. Nous avons fait la population dans les populations et nous avons fait la chance. Nous sommes en train de nous battre aux victimes et nous sommes en train de nous battre. Nous avons dit la justice. Nous avons fait le procès de Salma Gilobi dans le tribunal de Grande Ressence d'Angéli. Nous avons fait la parole de Bacoloun à Belé à perpétuité. Nous sommes en train de nous battre. Puis on a un petit peu de temps pour la première fois par exemple à l'achat de l'échantillon, c'est plus l'entreprise de l'action de l'Obi. Depuis un Congo central et au samedi, c'est un peu de temps. Lerecht a commencé à traacher à l'autre, pour l'instant. Et ce serait notre problème, il y avait des étudiants, à la façon dont nous avons été utilisé pour notre société. Vous pouvez l'avoir des lois avec le COON, Qu'est-ce qu'il y a à la presse ? Je suis au courant, en fait. Nous avons tout situé en ceci à la salle. Mais on a tous les problèmes, c'est un phénomène compliqué. Ça a un problème social. Nous sommes au courant, de façon à l'enfant, notre violence a un emploi dans l'occupation. Nous avions été en prison pour ne pas qu'on a été à la prison. Un peu d'aujourd'hui. Vous avez tout à fait en prison ? Vous n'avez pas à faire pour ça comment on ne s'en suit pas. Mais évidemment, Ce sont des espaces, ils ont limité, pour trouver des gens qui sont en train de se faire. Ils ont une place, ils ont une mécanismes, ils ont une réunie. Ils ont une réunie, ils ont une organisation, ils ont une organisation, ils n'ont pas une disposition, ils ont une prise. Ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont prêts. C'est pourquoi il faut préalable les hommes. C'est le commandant service national de la République du Congo, mon général, ainsi pour faire votre visite du travail au conseil du commissariat provincial du province de Kinshasa. Plus rien à vos ordres, à vos ordres, mon général. Et voilà, vous venez donc là de suivre la présentation de 200 Koulouna, deux uncivique qui revient du Bas-Congo et 120 de Kinshasa et Zapassi. C'est pourquoi il faut toujours réclamer que l'Arabie soit à travers ma mission civile. Il faut signaler à vous parce qu'à travers la dénonciation de la police, à travers la dénonciation de la famille, de la victime, il y a la Koulouna, il faut accompagner à vous. Vous le savez, ma mission civile accompagne toujours l'inspection provinciale de la ville de Kinshasa et le service national. Le général Jean-Pierre Kabouik, il y a 5 heures, il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby de 320. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il faut toujours signaler pourquoi? Parce que quand vous signalez, vous aidez la population parce que la population est victime. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa, mais surtout en Boutou. Je sais que difficilement, les parents signalez, vous pouvez dénoncer que vous avez un propre enfant. Mais ce n'est pas si possible dans la population qui est une victime. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby de la ville de Kinshasa. Il y a un lobby, qui révèle un bureau de la ville de Kinshasa. Il y a un boxeur de la ville et une télévision. Il fautабот glace de newspaper. La police, pour juste en commun, afin de profiter aujourd'hui besoin pour Saturday – Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers ma mission civile et miroir du monde. Je vous remercie pour vous abonner à la fin de 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 la fin. Je vous remercie pour vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie pour vous abonner à la fin de 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 la fin. Je vous remercie pour vous abonner à la fin de 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 la fin. Je vous remercie pour vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Ma mission TV, le miroir du monde.